C'est ce que je veux dire Mesdames, Mesdames, Messieurs, encore une fois bonjour et merci de notre émission Objection, Objection, qui reçoit ce dimanche Ndiak Fall, il est enseignant-chercheur à la retraite à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Antadiop de Dakar. Monsieur Fall, bonjour et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je vous remercie, Monsieur Gueye, de l'amibulité que vous m'avez faite de m'avoir invité sur votre plateau. Enseignant à la retraite, on est enseignant pour toute la vie, non ? Absolument. Oui. Et sur ce plan, je remercie Dieu, puisque malgré ma retraite, je continue à poursuivre des activités d'enseignant dans diverses structures de la place. Alors, Professeur Ndiak Fall, le cas Ousmane Sonko, un cas qui nécessite lecture, analyse, mais surtout éclairage, existe-t-il d'abord un cas Ousmane Sonko au Sénégal ? Oui, il existe bien un cas Ousmane Sonko, dans la mesure où ce monsieur était inspecteur, disons, des impôts et domaines. Par la suite, il a fait l'objet d'une radiation. Par la suite, il est devenu député. Par la suite, il est devenu maire de Ziegenchor. Et durant les élections à la députation, il était tête de liste de l'opposition. Mais malheureusement, disons, la partie de la liste des titulaires a été saucissonnée. Et donc, de fait, il avait été exclu des élections. Mais malgré cela, il a été la locomotive de l'opposition. Et cela a entraîné, sur le plan, si vous voulez, des résultats. Des résultats tout à fait inédits. Puisque c'est pour la toute première fois dans l'histoire de la législature sénégalaise que pratiquement opposition et majorité soient dos à dos. Oui, dos à dos à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Professeur Ndiakfal, vous êtes un observateur de la scène politique. Quand je pose la question sur le cas Ousmane Sonko, c'est en rapport et en lien avec le processus ou bien même le parcours des acteurs politiques sénégalais les plus représentatifs. Lamine Gaye, Senghor, Momodou Diya, Abdou Diouf, Abdoulaye Wad, aujourd'hui, Maki Sall, oui, avec le recul, quelle analyse faites-vous de ces parcours justement par rapport à celui d'Ousmane Sonko aujourd'hui ? Si vous voulez, je considère que nous sommes en face d'hommes politiques qui, comme dans une course de relais, se transmettent le témoin. Et donc, on dit généralement qu'il n'est pas d'œuvre collective sans la diversité des tempéraments. C'est-à-dire donc que ces hommes politiques, chacun à sa manière, s'est illustré sur la scène politique sénégalaise. Et donc, il est normal que leur parcours soit tout à fait différent. Le parcours soit tout à fait différent. Nous en venons à l'actualité brûlante. L'actualité, c'est cette arrestation d'Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, arrêté ce vendredi par le GIGN dans son domicile. Ousmane Sonko, toujours placé en garde à vue, sera auditionné ce lundi par le juge d'instruction Mohamed Diallo. D'abord, du point de vue de la forme, que vous inspire cette arrestation et les circonstances dans lesquelles est intervenue cette interpellation ? Là également, il m'est difficile de répondre puisque je ne sais pas exactement de quelle manière l'arrestation s'est produite. Mais généralement, quand on incrimine une personne, autrement dit qu'on lui reproche, à raison ou à tort, d'avoir commis des infractions, sauf s'il y a ce qu'on appelle le flagrant délit, normalement, cette personne doit être convoquée au niveau de la police ou elle va subir un interrogatoire et éventuellement, si cela s'impose, une garde à vue. À la suite des investigations, cette personne pourra être traduite devant le procureur de la République. Et le procureur, s'il y a flagrant délit, il doit attraire directement ce présumé délinquant devant le juge répressif, disons à l'audience prochaine, ou bien s'il y a quelques difficultés quant à la réunion des preuves ou bien en matière criminelle, il faut passer par l'instruction. Maintenant, quand il y a l'instruction, il y a deux possibilités. Le juge d'instruction, comme on le dit dans notre jargon, il instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire, s'il trouve qu'il a des éléments suffisants pour attraire le délinquant devant la juridiction répressive, évidemment, il va décerner ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente. Par contre, s'il estime qu'il n'y a pas de charge suffisante ou bien pas de charge du tout, il va décerner ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Et donc, dans ce cas, l'individu, s'il était en détention provisoire, évidemment, il doit recouvrer la liberté. S'il bénéficiait d'un contrôle judiciaire également, ce contrôle va cesser. En attendant, et à l'étape actuelle de la procédure, vous avez suivi cette sortie du procureur. D'abord, par un communiqué dans lequel il est visé le motif de vol de portable et appel à insurrection. Le lendemain, cette conférence de presse, lourdement à charge contre Ousmane Sonko, nous avons retenu sept chefs d'inculpation. Oui, appel à l'insurrection. Il y a également l'association de malfaiteurs le liant avec une entreprise de terroristes. Il y a atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique, enfin vol. Oui, dites-nous, professeur Ndiakfal, pourquoi ce nouveau chef d'inculpation ? Bien, vous savez, le procureur, il est le maître des poursuites. C'est-à-dire, quand il estime à raison ou à tort que des infractions ont été commises, il a en charge les fonctions de poursuite. C'est-à-dire qu'il doit s'efforcer de mettre la main sur le présumé délinquant, de réunir les éléments de preuve et ensuite, éventuellement, d'attraire le délinquant devant la juridiction répressive. C'est ça, le rôle du procureur. Mais, ceci étant, évidemment, le procureur est maître de l'opportunité des poursuites. Cela signifie concrètement, parlant, qu'il a plusieurs possibilités. Parmi les possibilités, il peut même, s'il a des éléments probants quant à l'attraction éventuelle du délinquant devant le juge répressif, ne pas poursuivre. La loi lui permet cela. Il peut également, dans certains cas, procéder à la médiation pénale. Autrement dit, essayer de trouver un compromis entre la victime et l'auteur de l'infraction. En général, quand le compromis réussit, il n'y aura plus de poursuites pénales. Toujours dans le même ordre d'idée, évidemment, le procureur de la République peut saisir le juge d'instruction. Cette saisine, elle est obligatoire en matière criminelle. Et donc, même devant la juridiction de jugement, il soutient l'accusation. C'est-à-dire qu'il s'efforce de montrer les éléments de preuve qui pourraient éventuellement permettre à la juridiction de se forger une conviction. Alors, vous, vous êtes pénaliste. La procédure est lancée. Avec tout ce qui avait été énoncé comme chef d'inculpation, aujourd'hui, existe-t-il un lien avec la contumence ? Bien, sur ce plan, évidemment, en principe, non. Parce que le procureur a déclaré qu'il n'y avait aucun lien avec la contumence. Je vous parlais de l'autre dossier avec l'affaire Sud-Beauté. Bien, je vais m'expliquer. Oui. Donc, le procureur, à l'entame de son discours d'aujourd'hui, disons, de sa conférence de presse, ou de son point de presse, il a dit que nous avons ordonné l'arrestation de M. Ousmane Sonko. Et il a précisé que c'était pour appel à l'insurrection et, dit-il, pour voir de portables. Ceci étant, évidemment, il a égrené un chapelet d'incrimination. Mais ceci étant, il est dans son rôle. C'est-à-dire qu'il s'efforce de ratisser l'arge. Tous ces chapelets d'incrimination, ne soyez pas convaincus que tous ces chefs d'inculpation vont prospérer. Probablement, certains chefs d'inculpation vont tomber à l'eau. Parce que pose un problème. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas le moment venu d'éléments probants, évidemment, certains chefs d'incrimination ne pourront pas prospérer. Ceci étant, maintenant, le procureur a bel et bien dit nous avons procédé à l'arrestation de M. Ousmane Sonko pour appel à l'insurrection. Ceci étant, évidemment, dès qu'il dit nous avons procédé à l'arrestation de M. Ousmane Sonko, il faut se souvenir que M. Ousmane Sonko, dans une autre procédure, il a été déjà condamné par contumace. La condamnation par contumace, c'est le fait d'être traduit devant la chambre criminelle. pour diverses raisons, par exemple, on ne peut pas vous retrouver ou bien vous êtes en fuite, on ne peut pas mettre la main sur vous, vous êtes jugé en votre absence. C'est ça, la contumace. Et la contumace, disons, les règles qui gouvernent la contumace, elles sont prévues par les articles 307 à 318 du code de procédure pénale. Ce qu'il faut retenir, c'est que, d'après les dispositions des articles 307 et 316 du code de procédure pénale, quand la personne est condamnée par contumace, il y a deux possibilités de ce qu'on appelle la purge de la contumace. Puisque, la condamnation par contumace, par définition, elle est précaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas définitive. Et donc, cette condamnation par contumace, elle ne peut devenir définitive qu'à la fin de ce que l'on appelle dans notre jargon le délai de prescription de la peine. C'est-à-dire que quand une personne est condamnée, évidemment, l'autorité publique dispose d'un certain délai pour procéder à l'exécution de la condamnation. Et c'est 5 ans ? Ça dépend. Ce délai est variable. Pour les crimes, c'est 20 ans. Oui. Pour les délits, normalement, c'est de 5 ans. Oui. Là, on est dans le cadre du délai. Voilà, tout à fait. Parce que, malgré son attraction devant la chambre criminelle, il n'a pas été condamné, M. Ousmane Sonko, pour un crime, mais plutôt pour, disons, délit de corruption de la jeunesse. C'est un délit. Alors, le délai de prescription de la peine en matière délictuelle est de 5 ans. Donc, concrètement parlant, d'ici 5 ans, si la condamnation n'est pas exécutée, c'est à partir de ce moment que la condamnation devient définitive. Voilà pour le premier volet. Donc, par définition, la condamnation, par continuance, elle revêt un caractère précaire. Donc, il y a deux possibilités. de procéder à ce qu'on appelle la purge de la contumance. J'ai bien dit deux possibilités. Première possibilité, c'est le fait que la personne condamnée par contumance soit arrêtée. Deuxième possibilité, le fait que la personne condamnée par contumance se constitue prisonnier, c'est-à-dire se présente devant la juridiction qu'il avait condamnée pour dire « me voici ». Nous sommes dans le cadre de la première hypothèse. Oui, c'est-à-dire l'arrestation. Donc, M. Sonko, il vient de faire l'objet d'une arrestation. Ceci étant, malgré les propos du procureur qui estime qu'il a été arrêté pour autre chose, il n'y a pas de lien. Cela importe peu. Certes, il n'y a pas de lien entre l'affaire Adissar et l'appel à l'insurrection. Mais ceci étant, dès que M. Sonko est arrêté, il y a ce qu'on appelle la purge de la contumance. Donc ici, l'arrestation fait sauter la contumance. Absolument. Et contrairement à ce que le procureur a affirmé, puisque le procureur a dit la condamnation par contumance est devenue définitive. Nous avons tendu la perche à M. Sonko. Il ne l'a pas saisi. Dire que la condamnation est définitive, c'est quelque chose d'inexacte. Pourquoi ? Expliquez aux auditeurs qui nous écoutent en quoi c'est inexacte. Voilà. Disons, cette vision des choses est inexacte, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, la condamnation par contumance, elle revêt un caractère précaire. Autrement dit, on peut y revenir tant que le délai de prescription de la peine n'a pas expiré. Et ici, depuis le jour de la condamnation jusqu'à 5 ans, il est possible de revenir sur cette décision et de rever un caractère précaire. Et donc, il y a deux manières de faire sauter cette décision, c'est-à-dire de l'anéantir. Je vous renvoie à nouveau aux articles 307 et 316 du code de procédure pénale. Le fait que la personne fasse l'objet d'une arrestation, la personne condamnée par contumance, ou bien qu'elle se présente d'elle-même devant la juridiction qu'il avait condamnée, cela entraîne automatiquement la purge de la contumance. Autrement dit, la condamnation à deux ans ferme tombe à l'eau. M. Songo doit être rejugé pour ce fameux délit de corruption de la juridiction. Reprendre totalement le procès. Absolument. Tout à fait. Oui. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez l'objection que ce soit Ndiakfal et avant tout pénaliste et explique en quoi justement cette sortie du procureur pose problème notamment le lien avec la contumance. Vous avez démontré aujourd'hui avec une hypothèse que justement cette contumance a été levée avec l'arrestation d'Osmán Songo. Tout à fait. Et j'ajouterai que le procureur a dit que c'est une procédure tout à fait différente. C'est exact. Mais dans notre jargon on dit qu'il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. Autrement dit les articles auxquels je vous renvoie disent que lorsque la personne est arrêtée ou bien lorsqu'elle se constitue prisonnière. Monsieur Songo qui avait été condamné par contumance vient d'être arrêté. Donc cette arrestation procède à la purge de la contumance. Autrement dit cette fameuse condamnation à une durée de deux ans ferme tombe à l'eau. Elle n'a plus de fondement juridique. Et aujourd'hui cette nouvelle procédure qui est lancée contre Ousmane Songo c'est quoi son objectif alors ? Difficile de répondre. De toute façon ils ont dit que c'est un appel à l'insurrection. Ce que je peux dire c'est que tous les chefs d'inculpation invoqués ou du moins la plupart d'entre ces chefs d'inculpation sont dans notre jargon ce qu'on appelle des incriminations élastiques. Autrement dit c'est des infractions aux contours extrêmement imprécis. Et plus une infraction est imprécise dans sa définition plus elle est dangereuse pour les libertés individuelles parce qu'elle devient un fourre-tout. Et alors professeur Ndiakfal invité d'objection quelles conséquences justement de telles arrestations peuvent entraîner ? Ah là également c'est difficile Sur le plan juridique comme sur le plan juridique Oui Sur le plan juridique Sur le plan juridique Oui Évidemment si le procureur estime qu'il a des indices pour devoir disons poursuivre cette procédure il devra passer par le juge d'instruction. Autrement dit ne croyez pas que parce que le procureur a égrené son chapelet d'incrimination que demain M. Sonko se vend sera devant tel ou tel tribunal. Je crois qu'il faut nécessairement passer par l'instruction. Maintenant je vous l'ai dit tout à l'heure il y aura deux possibilités. Si le juge d'instruction estime qu'il y a des charges suffisantes M. Sonko sera traduit devant la juridiction compétente. S'il n'y a pas de charges suffisantes évidemment il décernera une ordonnance de non-lieu. J'ajouterai qu'en réalité comme M. Sonko vient d'être si vous voulez arrêté normalement si on regarde du côté de la temporalité il faudrait d'abord purger cette contumence avant de s'intéresser aux autres incriminations qui sont égrenées par le procureur de la république. Vous avez dit que cette contumence il le fait dès l'arrestation tout à fait et donc normalement M. Sonko doit être rejugé dans l'affaire Adissar parallèlement à cette affaire qui est déclenchée absolument puisque c'est deux affaires différentes mais le fait qu'il y ait arrestation a nécessairement une implication sur la contumence et quelle attitude tenir en face de tel dossier de deux dossiers par exemple la contumence plus cette nouvelle affaire qui a été annoncée C'est deux affaires différentes Quelle attitude tenir en termes de hiérarchisation de ces deux dossiers ? A mon avis le procureur s'il se réfère à la temporalité des affaires il devrait d'abord s'occuper du dossier Adissar Sonko la contumence avant de s'intéresser à si vous voulez l'appel à l'insurrection il peut essayer de mener cela de manière parallèle il a une certaine liberté de manœuvre mais à mon avis comme on dit dans notre jargon prior in temporer prior in your autrement dit la priorité c'est le temps d'abord et le temps ici c'est la contumence qui du moins prévaut en termes de priorité tout à fait j'ajoute également s'il vous plaît j'ajoute que monsieur Sonko a été condamné je crois d'après les dispositions de l'article 324 du code pénal pour délit de corruption de la jeunesse alors ce délit revêt un caractère quelque peu obsolète ce que j'entends par caractère obsolète dans les dispositions de l'article 324 on a parlé de mineurs âgés de 21 ans c'est à dire qui ont moins de 21 ans or la majorité qu'elle soit pénale ou civile elle n'est pas de 21 ans elle est de 18 ans donc dès l'instant que la majorité pénale a changé le fait de considérer qu'elle est mineure celui qui a moins de 21 ans ça devient désuet donc le moment venu normalement le juge devrait écarter cette fameuse incrimination oui alors toujours dans ce même registre le même concerné a été déclaré candidat candidat à la candidature de la présidentielle du 25 février 2024 que peut entraîner une telle arrestation justement dans cette candidature qui est annoncée bien pour le moment cette arrestation n'a aucune incidence aucune incidence sur la candidature de monsieur Songo je m'explique si vous voulez le fait que monsieur Songo fasse l'objet de poursuite pénale tant que monsieur Songo n'est pas condamné définitivement pour des infractions il reste bel et bien candidat autrement dit si je me réfère d'abord aux deux poursuites qui sont pendantes c'est à dire qui ne sont pas entièrement terminées qu'il s'agisse de l'affaire Adissar ou de l'affaire Mambaïnyan il n'y a pas encore de définition pardon de condamnation définitive pour l'affaire Mambaïnyan même s'il y a eu condamnation en première instance puis condamnation en appel il y a un pouvoir en cassation devant la cour suprême qui n'est pas encore vidée or devant la cour suprême il y a deux possibilités soit on estime que la décision de condamnation a été rendue conformément aux règles de droit dans ce cas il y a confirmation de la condamnation ou bien alors deuxième possibilité on estime que des règles de droit ont été bafouées on casse et on renvoie à la juridiction d'appel autrement composée donc on n'en est pas encore à ce stade il n'y a pas encore de décision définitive dans l'affaire Mambaïnyan tout à fait pour l'affaire Adissar également je vous ai dit que la condamnation par contumance non seulement elle devait être un caractère précaire mais actuellement elle est anéantie de plein droit et donc il faut rejuger M. Songo et dans l'affaire Adissar s'il est rejugé à supposer qu'il soit condamné il aura la possibilité de faire appel à supposer qu'il soit condamné en appel il a la possibilité de se pourvoir en cassation donc vous voyez ces deux affaires ne sont pas terminées par contre pour l'appel à l'insurrection l'affaire vient à peine de débuter donc il faudra passer par l'instruction quand l'instruction sera terminée soit il y aura une ordonnance de renvoi si l'on estime qu'il y a des charges suffisantes en cas d'assistance de charges suffisantes évidemment il y aura décision de non-lieu donc la charge j'ajoute également s'il y a une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente là également à supposer qu'il y ait condamnation il y aura possibilité de faire appel ensuite pour voir en cassation mais oui donc la candidature d'Ousmane Sonko reste intacte absolument à l'heure où nous parlons la candidature reste intacte alors ça c'est sur le plan juridique et sur le plan politique quelles conséquences cela peut entraîner cette arrestation là il m'est difficile de répondre de toute façon M. Ousmane Sonko est un leader politique il a son parti je crois que même s'il faisait parce qu'il était annoncé justement son investiture publique qui était prévue ce 15 août au stade Amandoubari également je ne sais pas si l'investiture est autorisée vous savez il avait déjà voulu être investi parce que l'autorité déjà avait justement validé sa candidature la autorité de PASTEF tout à fait les autorités administratives s'étaient opposées je crois à sa réunion d'investiture est-ce que c'est légal ce refus ? à mon avis il aurait été souhaitable d'autoriser cette investiture puisque quand même il est candidat pour le moment il n'y a pas d'entrave à sa candidature et j'ajoute même qu'à supposer qu'il fasse actuellement l'objet d'une arrestation ça n'a aucune incidence sur sa candidature à supposer qu'on l'a le code le code électoral est clair il n'y a rien qui entache sa candidature tout à fait pour le moment il n'y a aucune entrave à sa candidature même s'il était en prison le fait d'être en prison ne l'empêche pas d'être candidat tant qu'il ne fait pas l'objet de condamnation définitive avant si vous voulez la validation de la liste des candidats par le conseil constitutionnel alors professeur Ndiakfal il est quand même nécessaire qu'on s'arrête un tout petit peu sur l'attitude du parquet en question oui vous en tant que pénaliste en tant qu'observateur juriste de surcroît que vous inspire justement l'attitude du procureur en démocratie surtout également dans un état de droit dans un état de droit normalement évidemment le procureur il est le maître des poursuites et il est le garant de l'ordre public mais il doit le faire dans le sens de l'intérêt général pas dans le sens de l'intérêt d'un clan voilà ce que je peux dire sur de garder son caractère impartial tout à fait tout à fait tout à fait autrement dit il ne doit pas faire l'objet si vous voulez de poursuites sélectives quand les lois sont bafouées évidemment il ne peut pas faire de discrimination entre les auteurs de pareils forfaits parce qu'ici la crainte aujourd'hui avec l'allure avec laquelle évolue le dossier Ousmane Sonko il y a beaucoup d'arrestations à tort ou à raison ici la crainte justement c'est de faire disparaître Pastef comme parti politique aujourd'hui est-ce que cette crainte est légitime au regard de cette procédure en tout cas ce qui est quelque peu inquiétant c'est qu'il me semble que plus ou moins le parti en question fasse l'objet d'un acharnement ça ce n'est pas des plus souhaitables parce qu'il y a eu des candidats qui ont été investis et que je sache rien n'empêcher que l'on puisse autoriser l'investiture de M. Ousmane Sonko ce que j'entends par empêcher rien n'interdiser à ce qu'on lui peut permettre d'être investi c'est qu'il est candidat comme d'autres d'autres ont été investis je ne vois pas pour quelle raison il aurait fallu lui interdire de ses fameuses investitures et alors que faire maintenant à l'état actuel de cette situation pour ramener les acteurs autour de la table pour discuter dialoguer quand je dis les acteurs ici les deux principaux acteurs c'est le président M. Ousmane Sonko ou est-ce que c'est trop tard je reste optimiste dans la mesure où évidemment le chef de l'état il a pris sur lui la décision qu'il faut saluer de ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle vous en pensez quoi déjà cette décision il m'est arrivé de me prononcer bien avant qu'il ne prenne sa décision j'avais dit que le chef de l'état actuel il est doublement disqualifié pour prétendre à une troisième candidature de par l'éthique et de par la loi de par l'éthique ce qu'on appelle l'éthique c'est le respect de la parole de l'homme de par la loi évidemment il a été élu sous l'empire de la constitution qui a été votée par référendum sous le magistère du président Ouatt cette constitution prévoyait déjà la limitation du nombre de mandats à deux l'originalité de la réforme constitutionnelle disons initiée par l'actuel président Macky Sall ça avait été tout simplement de réduire le mandat de sept à cinq ans et indépendamment de cette réduction il y a les dispositions de la constitution qui disent que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs or le mandat de sept ans c'est un mandat le mandat de cinq ans c'est un mandat certains ont voulu affirmer que le constitutionnel pardon le conseil constitutionnel avait indiqué que le mandat de sept ans était hors de portée de la réforme c'est inexact le conseil constitutionnel disons dans son avis il avait estimé il avait parlé de la durée du mandat il avait dit que c'est la durée qui est hors de portée c'est à dire on ne peut pas réduire la durée et non le nombre et non le nombre le nombre de mandats était déjà fixé à deux sous l'empire de la constitution de maître Ouad ce même nombre est de deux malgré la réforme constitutionnelle qui n'est qu'une révision d'une constitution déjà existante contrairement à maître Ouad qui lorsqu'il venait au pouvoir il n'y avait pas de limitation de mandat c'est lui qui a introduit la limitation de mandat indépendamment de cela pour lui permettre ce qui lui a permis de prétendre briller un troisième mandat c'est qu'il y avait à l'époque dans la constitution des dispositions transitoires qui explicitaient carrément cette possibilité je l'ai dit ailleurs ce qui a un peu été à l'origine de la chute de maître Ouad ce n'est pas tellement le fait qu'il se soit présenté une troisième fois mais c'est le quart bloquant et le fait que indépendamment de cela je crois au lendemain de sa seconde élection il avait convoqué un point de presse en disant j'ai verrouillé la constitution je ne peux plus me représenter le caractère moral voilà par la suite il a dit lorsqu'il a voulu se présenter il a dit je me présente il lui a dit pourtant vous aviez dit que vous aviez verrouillé la constitution vous ne pourriez pas vous ne pourriez pas vous représenter il avait dit le fameux voilà mais je trouve surtout qu'il y a eu un autre facteur qui a été à l'origine si vous voulez de la chute de maître Ouad c'est surtout ce fameux projet de loi sur le quart bloquant alors là l'opposition s'était engouffrée dans cette brèche en prétendant que M. Ouad M. Ouad prévoyait une dévolution monarce du pouvoir alors oui professeur Niakfal avant de parler de perspective oui il est quand même nécessaire de nous arrêter sur appel à insurrection oui ces 12 dernières années il a été beaucoup question justement de ce motif pour arrêter alors vous avec le recul comment analysez-vous justement cette interprétation sous le motif d'appel à insurrection sous Senghor sous Abdiouf ce n'était pas le cas souvent ou de façon permanente mais aujourd'hui c'est le cas qu'est-ce qui peut l'expliquer je trouve quand même que c'est une situation gênante autrement dit surtout en démocratie tout à fait oui parce que quand même la démocratie elle suppose une opposition je dirais même une opposition forte et donc à mon avis il aurait fallu décrisper le débat et sur ce plan précis je l'avoue pour l'affaire Sonko il y a eu des affaires qui ont précédé à savoir l'affaire Karim Wad et l'affaire Khalifa Sal donc ces deux personnes déjà citées ont fait l'objet de condamnation par la suite évidemment il y a eu l'affaire Sonko et donc il faut l'avouer monsieur Sonko a bien retenu les leçons précédentes et donc il a eu une autre attitude pour faire face et je l'ai répété ailleurs il y a un de nos professeurs qui nous disait à l'époque l'apartheid était si vous voulez au sommet de sa puissance que face à l'opinion publique la force recule je crois que cela est arrivé aussi dans l'affaire Sonko et il est souvent question de résistance il n'est pas interdit à un leader politique d'appeler à la résistance militant à la mobilisation et même à la résistance la résistance elle peut être active ou passive et en général quand on parle de résistance c'est que vous faites l'objet d'agression et c'est le cas pour vous évidemment il m'est difficile de répondre tout ce que je peux dire c'est que on assiste un peu à disons une sorte d'étatisation ou de judiciarisation des affaires politiques est-ce que c'est le cas et qu'est-ce qui peut l'expliquer oui aujourd'hui cette façon de judiciariser les dossiers politiques est-ce que ça ne tue pas finalement la politique même en tout cas normalement disons quand il y a rivalité politique oui ça devrait se faire sur le plan politique uniquement on ne devrait pas surtout prétexer des rivalités politiques pour que ça débouche sur une judiciarisation des affaires alors professeur Niagfal invité d'objection oui vous avez parlé de l'opposition mais pourtant son rôle est constitutionnalisé pourquoi est-il si difficile de s'opposer en Afrique avec justement le cas du Sénégal par exemple pourquoi à mon avis évidemment ça peut tenir aux acteurs politiques ça peut tenir aux acteurs politiques puisque si je me réfère un peu à l'histoire assez récente Maître Abdoulayeouad a été un opposant au président Senghor tout comme au président Diouf oui je crois que les relations entre le président Senghor et Maître Abdoulayeouad même s'ils étaient opposés ce n'était pas des relations heurtées même s'il y a eu entre Diouf et Ouad quelques heures évidemment finalement ils se sont retrouvés avec ce gouvernement de majorité présidentielle élargique ça a été un compromis dynamique comme dirait Senghor cette vision des choses n'est pas le fait du régime actuel et donc ça aboutit nécessairement à une crispation du débat politique et ça aboutit à des heures violentes entre acteurs politiques et justement en termes de conséquences avant d'en arriver aux réformes à envisager aujourd'hui à l'état actuel de notre démocratie aujourd'hui en parlant de force et de faiblesse vous vous situerez à quel niveau notre démocratie est-elle en train d'être étouffée ou prend-il encore davantage de force à mon avis la démocratie sénégalaise à l'heure actuelle n'a pas pris davantage de force autrement dit on a assisté beaucoup plus à une régression de la démocratie sénégalaise qu'à son amélioration et à qui imputerez-vous cette responsabilité de toute façon vous savez gouverner oui c'est être à la fois comptable du succès et de l'échec des autres mais le maître d'oeuvre numéro un c'est indiscutablement le chef de l'état Yacfal vous êtes pénaliste vous êtes aussi un observateur de la vie politique aujourd'hui la place est le rôle de la justice on a parlé de judiciarisation mais aujourd'hui la justice face aux politiques quelle attitude quel regard portez-vous sur l'appareil judiciaire face à la politique évidemment difficile de répondre à cette question de manière abrupte ce que je peux dire c'est que le magistrat quand je dis le magistrat c'est surtout celui qui juge qu'il soit juge d'instruction ou juge de jugement ces magistrats du siège évidemment tout comme d'ailleurs le magistrat du parquet ils sont tous soumis à l'autorité de la loi et à leur propre conscience il est vrai le procureur de la république il est sous la direction du ministre de la justice et donc on lui donne des ordres mais il ne faut pas oublier que malgré cette servitude il y a en quelque sorte un échappatoire que l'on résume dans notre jargon par une formule la plume est serve mais la parole est libre autrement dit on peut vous donner des directives mais surtout s'il vous arrive d'être devant la juridiction du jugement vous pouvez prendre carrément le contre-pied des recommandations écrites je donne un exemple un exemple le président Ousmane Kamara en son temps il avait été procureur lors de l'affaire du président Momodika on lui avait demandé de requérir et il s'y était refusé donc invoquant justement cet adage la plume est serve et la parole est libre mais voilà qui nous permet d'embrer et de parler de réforme aujourd'hui une démocratie pour qu'elle soit apaisée qu'elle soit une démocratie vivante doit reposer sur quel pied si vous voulez ça doit reposer d'abord sur le respect mutuel des différents acteurs politiques autrement dit donc il faudrait que l'autorité qui est au pouvoir et qui incarne si vous voulez la majorité respecte la minorité que constitue l'opposition il faut en quelque sorte un dialogue civilisé pas un dialogue des muscles si vous voulez il est toujours possible puisque à mon avis je l'avoue il faut saluer le geste que je considère comme normal du chef de l'état Senghor disait que le véritable courage ne réside ni dans la démagogie ni dans l'insulte mais dans la lucidité le chef de l'état actuel a eu la lucidité malgré sa tirielle de flagorneur de supporter de de renoncer à un troisième mandat je crois que c'est un acte lucide qu'il faut saluer un acte tout à fait normal ceci étant donc à mon avis il aurait tout intérêt à décrisper le débat c'est à dire à éviter ces actions judiciaires qui au fond sont beaucoup plus source de troubles que d'apaisement alors oui les menaces cessent de partout une démocratie c'est aussi les canaux de diffusion de l'information professeur Ndiakfal le cas Pape Alégnan qui a été arrêté placé en garde à vue oui quelque part cela ne pose-t-il pas problème dans une démocratie oui c'est quelque chose que je déplore autrement dit dans une démocratie il y a le principe de la liberté d'informer d'informer juste et vrai mais cette liberté d'informer ne prive pas le journaliste de sa liberté d'opinion oui et cette arrestation également pose problème c'est quelque chose de regrettable comme toutes les autres arrestations c'est en démocratie également tout à fait oui et justement ces interpréations se poseraient-ils la problématique de la question des droits humains au Sénégal aujourd'hui avec ces multiples arrestations si vous voulez quelle que soit l'arrestation on dit dans notre jargon que le droit de la défense c'est un droit absolu à toutes les étapes de la procédure et même j'irai plus loin en prenant un cas actuel on a parlé de contumas il est vrai quand vous êtes disons en contumas vous n'avez pas droit à être assisté par un avocat etc en France il y a eu une réforme due à l'introduction si vous voulez d'un pourvoi devant la cour européenne des droits de l'homme et donc celle-ci avait censuré la France en disant que même s'il y a contumas la personne qui est disons traite en juridiction criminelle pour contumas doit avoir des défenseurs c'est à dire des avocats qui plaident sa cause donc vous voyez que les choses changent parce que tout simplement on estime que le droit à la défense est une liberté fondamentale et de plus en plus il est privilégié l'ouverture à une information judiciaire plaçant du coup justement ses citoyens dans une situation difficile pour se défendre normalement ils doivent être défendus normalement surtout en matière criminelle évidemment là c'est quelque chose d'obligatoire donc depuis la garde à vue normalement il y a eu cette innovation qui a consisté à ce que la personne gardée à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat il y a eu un moment où cette possibilité n'existait pas oui entre le frais grand délit et justement l'arrestation de ses citoyens de plus en plus on met sous le coup par exemple d'une information judiciaire ou les surinstructions obligés de les garder en détention ça pose problème non ? tout à fait en tant que pénaliste que vous êtes tout à fait puisque tenez-vous bien pour l'affaire Sonko je pense que c'est une innovation heureuse Sonko aurait pu être en détention provisoire mais les circonstances ont fait qu'il a bénéficié du contrôle judiciaire donc cela c'est une possibilité qui est ouverte au procureur il est vrai il y a des dispositions du code de procédure pénale qui parfois empêchent au juge d'instruction d'avoir cette liberté de manœuvre c'est à dire parfois sur simple réquisition du procureur de la république le mandat de dépôt devient obligatoire évidemment il y a des dispositions du code de procédure pénale qui méritent d'être revues pour assouplir ces dispositions qui sont quelque peu gênantes parce que tout simplement elles brident la liberté d'appréciation du juge d'instruction alors oui professeur Ndiak Fall est sur la longue détention aussi elle est illimitée la détention provisoire elle est illimitée en matière criminelle il est tout à fait et je dirais même ce qu'on appelle détention illimitée tant qu'on n'a pas atteint le maximum de la peine prévue l'individu peut rester en prison ça ça peut être extrêmement délicat donc c'est contraire au droit de l'homme absolument il est tout à fait possible de procéder à une réforme qui procéderait à une limitation de la durée si vous voulez de la détention en matière criminelle puisqu'en matière délictuelle il y a certaines infractions où la durée est de 6 mois il est vrai c'est pas tous les délits alors oui professeur Ndiak Fall a été d'objection aujourd'hui dans le cadre de la réforme de la justice aujourd'hui on a parlé de couper le cordon omblical entre le parquet et la tutelle aujourd'hui avez-vous l'impression que c'est la seule question à résoudre pour un approfondissement de notre démocratie à l'heure actuelle je ne serai pas aussi catégorique ce que je sais c'est que le magistrat en général quand je dis magistrat c'est à la fois les procureurs les juges d'instruction les juges de jugement puisqu'ils sont soumis si vous voulez au même statut à quelques différences près à savoir que le ministère public dépend du ministre de la justice tandis que les juges de jugement évidemment sont indépendants oui dans tous les cas le juge est soumis à l'autorité de la loi et à sa propre conscience oui donc sous un certain angle le juge quand il est face à la loi il doit faire en sorte non pas de bafouer la loi de l'appliquer mais de faire en sorte également que sa conscience ne le grande pas et sur ce plan il y a le président Kébambay oui je crois que je retrouverai si vous voulez sa citation oui alors que disait-il voilà ce que disait le président Kébambay jugez et vous serez jugé dit le dicton mais la condamnation que doit redouter le juge ce n'est pas celle de l'opinion publique c'est sa solitude au soir de sa décision en face de sa conscience quand il a la conviction d'avoir laissé échapper un coupable ou condamner un innocent et l'amende quel que soit son taux de même que les barreaux de la prison sont des sanctions bien douces à côté des affres de la responsabilité d'une décision injuste qui crie sa désapprobation à vos oreilles et vous arrache au sommeil il interpelle la conscience du juge du juge exactement autrement dit le juge quand il prend sa décision il doit songer certes à appliquer la loi mais à faire en sorte qu'il ne soit pas grondé par sa propre conscience puisque le fait d'être grondé par sa conscience c'est un grand tourment il doit aussi tenir compte du contexte tout à fait parce que le juge évidemment il est il est chargé de trancher de trancher donc quand on tranche évidemment ça ne fera pas toujours des heures mais l'essentiel c'est qu'il tranche en toute équité c'est à dire qu'il sache garder l'équilibre puisqu'il faut savoir préserver les droits de la victime mais également les droits de la personne qui aura causé le tort avec comme conséquence le seul objectif de stabilisation du pays tout à fait la paix je vous donne un exemple deux exemples qui ont dit que comparaison n'est pas raisonne mais il y a deux événements qui se sont déroulés l'un en France et l'autre au Sénégal au Sénégal c'est la condamnation de Moussoumane Sonko pour délai de corruption de la jeunesse dès que le verdict a été prononcé il y a eu si vous voulez un mécontentement populaire que je qualifierais de spontané qui n'a pas été téléguidé c'était une manière de répondre à cette décision de désapprouver cette décision pourquoi je dis que comparaison n'est pas raison en France il y a eu cet incident malheureux cette bavure d'un policier qui a tué un jeune homme de 17 ans dès que la nouvelle s'est répandue il y a eu les aimants c'est à dire c'était une manière de désapprouver l'acte absolument donc le fait de rendre une décision c'est pas toujours facile puisqu'il est important également de songer aux conséquences de la décision qu'on prendra quand je dis conséquence quand on doit condamner il faut condamner disons de manière équitable juste et ne pas essayer de condamner pour plaire forcément aux princes si on le fait ça peut être extrêmement préjudiciable en tout cas je le redis le président de la république a décidé dans un geste normal que je salue de ne pas se représenter et donc lui son rôle c'est d'apaiser la situation du pays d'éviter tout ce qui peut être source de désordre de troubles son rôle en tant que premier magistrat de l'état c'est de songer à l'apaisement et d'organiser des élections inclusives et que le meilleur gagne très rapidement la question du dialogue national le dossier est à l'Assemblée nationale le cas Khalifa Sale le cas aussi Karim Ouad aujourd'hui oui à l'état actuel du dossier quelle appréciation en faites-vous est-ce que c'est la meilleure procédure de passer par l'Assemblée nationale pour rendre éligibles Khalifa Sale et Karim Ouad il y avait plusieurs possibilités il peut y avoir une réforme du code électoral je ne sais pas maintenant ce que donnera cette fameuse réforme mais il était possible également de voter une loi d'amnistie c'est à dire finalement de dire que les faits en question font l'objet d'une mesure d'amnistie parce que par définition une mesure d'amnistie c'est une mesure d'apaisement social après des troubles politiques l'amnistie ne serait pas une première au Sénégal on l'a vu après les douloureux événements de 1962 le président Senghor avait lorsque le président Moumouddia a été condamné à la détention perpétuelle dans une enceinte fortifiée je crois après 12 ans de captivité il a fait l'objet d'une mesure de grâce par la suite d'une mesure d'amnistie je me souviens pour la grâce Senghor avait dit je vais accorder la grâce grâce qui ne m'a pas été demandée il avait même dit cette grâce serait intervenue plus tôt s'il n'y avait pas eu surtout des interventions extra-africaines donc vous voyez cette amnistie elle est intervenue disons dans l'affaire du président Moumouddia il y a eu également la loi aisant après l'affaire Maitre et autres sans compter peut-être les événements de Casamance puisque je me souviens l'abbé Jamakoun avait demandé en son temps à ce que l'on procède au vote d'une loi d'amnistie et je crois que ça a été fait avec cette fameuse loi aisante on pourrait multiplier les exemples et quelle initiative aujourd'hui pour pacifier l'espace politique aller vers des élections inclusives libres et démocratiques décrisper le débat politique autrement dit à mon avis ces poursuites contre le principal opposant ne sont pas la meilleure manière d'aller à des élections apaisées et donc à mon avis il faut prendre une initiative hardie celle-ci devrait venir normalement du chef de l'état parce que c'est un homme d'état sortant et donc ça le grandirait davantage de partir en laissant un pays apaisé et d'organiser des élections libres et inclusives et que le mur gagne au soir du 25 février 2024 parce que c'est de là que les sénégalais auront la possibilité librement d'élire un président tout à fait tout à fait merci beaucoup Ndiakfal je vous remercie pour rappeler que vous êtes professeur à la retraite vous enseignez le droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Antadiop de Dakar merci encore une fois pour cet éclairage dans un contexte difficile je vous remercie mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité gardez l'écoute place à Maudofei et son invité excellent tout de suite à dimanche prochain et bonne écoute sur la 98.5 au revoir merci à Maudofei merci à Maudofei merci à Maudofei c'estació guincon